Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag, donc pour ceux qui me suivent sur Facebook savent de quoi savoir parler, donc c'est le tag achat de livres, enfin achat de livres c'est un peu la traduction à la dégaine que j'ai fait, sans quoi le nom en anglais de ce tag c'est BookBowingTag, donc désolé pour la prononciation plus qu'exécrable de ce titre. Donc comme vous pouvez l'imaginer c'est un tag qui a été trouvé sur une chaîne anglophone, donc je l'ai trouvé sur la chaîne de Sarah Churchill, vous retrouverez son lien plus bas, et ce tag a été créé par Megan Olivier, donc désolé si je prononce mal ce nom, parce qu'à l'anglais je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est un tag qui m'a plu, j'ai aimé le principe, ça ne parle pas de lecture, ça parle juste de comment on achète nos livres, comment on se procure les livres, et j'ai adoré ce principe là. Donc c'est 13 questions, donc c'est 13 questions qui sont là, donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc où achetez-vous vos livres ? Alors avant de répondre à cette question, je tiens à préciser que je ne veux pas faire de polémique de savoir ceux qui achètent sur internet, de savoir ceux qui achètent en librairie, je suis là pour vous donner des informations sur moi, ce tag juste pour vous expliquer comment j'obtiens mes livres, mais en aucun cas je suis pour ou contre les achats sur internet, en aucun cas je prétends être plus que l'autre, je ne veux pas en lancer un débat. Donc où j'achète mes livres ? Alors c'est très simple, je les achète en partie un peu partout, il faut savoir qu'en fait j'achète assez régulièrement sur internet, il m'arrive d'acheter régulièrement en librairie, alors pourquoi en librairie ? Pour une simple et bonne raison, c'est que dès que je rentre dans une librairie, je suis obligé d'acheter, ça c'est le truc, je culpabilise si je ne rentre pas dans la librairie. Et alors vous allez dire mais il est con, il rentre dans une librairie, il rentre, il n'est pas obligé d'acheter, mais il l'achète. Je suis d'accord, c'est nul. En tout cas, je sais que quand je rentre dans une librairie, pour entre guillemets ne pas passer pour un livre, pour le gars limite, il est là parce qu'il fait froid de voir, et puis il fait chaud, non, il achète un livre parce qu'il a envie de plaisir d'acheter un livre. Donc pour vous imaginer, pour un peu vous imaginer, la dernière fois, je suis rentré dans une librairie, juste pour voir. Et au final, quand je voulais ressortir, je me suis dit, on va peut-être repartir avec un livre, c'est gentil, ça lui fera plaisir, on va dire. Et du coup, j'ai acheté Céline, donc un livre de Céline. Et franchement, et c'est toujours comme ça, dans n'importe quelle librairie que je rentre, j'ai envie d'aller, j'ai envie de, d'acheter. Donc, même si j'ai quelque chose à aller faire dans cette librairie, si par exemple, c'est juste pour aller chercher des livres que j'ai commandés il y a longtemps, je vais voir, j'achète en général un ou deux livres, ça dépend. Donc j'achète autant sur internet, autant en librairie, et j'achète essentiellement, il faut le dire, dans ma grande surface, qui se trouve à 50 mètres de chez moi. Voilà. Donc, avez-vous déjà précommandé des livres ? Si oui, le faites-vous en magasin ou en ligne ? Alors, j'ai commandé qu'une seule fois, j'ai que précommandé une seule fois, deux livres. Donc, c'était, donc la, la route perdue de J.R. Tolkien, et l'histoire de la terre du milieu de J.R. Tolkien, que j'avais précommandé sur la FNAC, qui était sortie l'année dernière. C'est les deux seuls livres que j'ai précommandé, sinon je ne précommande pas, j'attends toujours qu'ils sortent pour avoir des avis. Sinon, si j'avais précommandé la chute d'Arthur de, de, comment, de J.R. Tolkien, mais je ne l'ai pas, je l'ai décommandé. C'est dommage. Il faudrait que je l'achète, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Enfin, je précommande très, très, très rare. Donc, en moyenne, troisième question, pardon, en moyenne, combien de livres achetez-vous par mois ? Alors, ça dépend, ça varie. Ça peut aller de deux livres à... une cinquantaine de livres. Non, je ne dis quand même pas cinquante. Je crois que le maximum que j'ai fait, ça va être une quinzaine de livres. Mais voilà, ça dépend des mois, des mois où je vais avoir envie. Et puis, ça dépend aussi, si je porte-monnaie celui derrière. Certes, je suis étudiant. Je suis un étudiant qui n'a pas ce plein de l'argent, c'est vrai. Mais je ne vais pas acheter tout le temps des livres. Donc, voilà. En moyenne, allez, on va dire, on va dire, allez, cinq livres, en moyenne. Donc, avez-vous une bibliothèque ? Alors, en anglais, ça dit local, mais je pense que... Je pense qu'il parle... Est-ce que j'ai une bibliothèque municipale dans ma ville ? Alors, oui, j'ai une bibliothèque municipale. Mais je n'y vais jamais. Donc, si oui, combien empruntez-vous de livres à la fois ? Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Je ne vais jamais au livre... Je ne vais jamais à la bibliothèque de mon village. Je n'ai jamais emprunté, donc je ne peux pas dire combien de livres à la fois que j'emprunte. Mais il m'arrive, par exemple, d'aller au CDI. Donc, est-ce que ça compte ? Je ne sais pas. Mais au CDI, je sais qu'on peut emprunter un livre. Je crois qu'on a deux semaines pour le rendre. Et la raison pourquoi je ne l'y vais pas, c'est simplement parce que je n'aime pas être contraint de lire un livre et de le rendre à certaines dates. Je vais être libre de dire ce livre-là ne me plaît pas tellement, donc je le mets de côté et je le dirai plus tard. Que en bibliothèque, on se dit qu'on va le mettre de côté, on le lira plus tard. Peut-être que plus tard, quand on voudra le relire, il ne s'y sera plus. Parce qu'il y aura quelqu'un qui l'aura en pratique. Donc, je serai encore obligé d'attendre. Donc, non. Puis, je préfère avoir mes livres. Pour le moment, j'ai les moyens d'avoir des livres à moi. Et peut-être que le jour où je n'aurai plus forcément les moyens d'acheter des livres, effectivement, j'irai à la bibliothèque. Donc, j'ai répondu à la question 4 et 5 en même temps. Quelle est votre opinion sur les livres de la bibliothèque ? Alors, comme moi, je ne vis jamais à la bibliothèque. Oui, je ne peux pas trop donner d'opinion. Mais en tout cas, je trouve que mettre à la disposition des livres qu'on emprunte, c'est vraiment génial. Parce que, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres, ça peut être intéressant. Et ce qui est bien aussi avec la bibliothèque, et c'est pour ça que j'ai été au CDI, c'est que parfois on emprunte des livres qu'on n'ose pas acheter parce qu'on a peur que ça nous déçoive. Et au final, on a lu le livre, on a aimé, et on se rend compte qu'on aurait envie de l'acheter. Et donc, automatiquement, on l'achète. Ça a été le cas pour un livre. Pour moi, ça a été, par exemple, Bibolo Obis de J.R. Tolkien que j'ai lu en 6ème. Donc, Bibolo Obis, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai acheté quelques années plus tard. Et quand j'ai vu qu'il y avait Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux qui était au CDI. Donc, c'était une version, ouais. Et du coup, j'ai acheté tous les livres de J.R. Tolkien à la suite. Donc, voilà, je trouve que lire des livres à la bibliothèque, c'est vraiment génial. Comment trouvez-vous les livres de Sondre de Main ? Comment je trouve les livres d'occasion ? Alors, ce que je pense des livres d'occasion, c'est que ça peut être intéressant parce que, bon, effectivement, les livres d'occasion, ça peut éviter à ce qu'on en achète des 9. C'est vrai, mais je préfère avoir des 9. Non, les livres d'occasion, ça peut être intéressant quand le livre, déjà, de départ, 9 est chez 1. Par exemple, j'ai l'épée de Vérité de Dragon Kid qui chaque tome vaut 25 euros. 9, je me dis, oui, il y a des moments, on pourrait aller chercher l'obligation ou à la rigueur aller à la bibliothèque. Mais les avoirs d'occasion, déjà, ça peut être avantageux parce que, on ne paye pas les 25 euros et parfois, on peut tomber sur des occasions qui sont très bien. Donc, les occasions, c'est très bien, mais il faut tomber sur les bonnes. parce que je suis déjà arrivé sur des livres d'occasion où il manquait des pages. Alors, une page, ça va, ce n'est pas vital, ce n'est pas dérangeant parce que, entre guillemets, on a assez d'acquis pour se permettre de dire, à part si ça coupe en milieu de l'action, je suis d'accord, mais, entre guillemets, si c'est au début du livre, ça va, si c'est au milieu du livre, encore ça va, mais si c'est la fin, ça peut être gênant. Mais moi, c'était, allez, on va dire, une dizaine, entre 10 et 15 pages. Donc là, ça devenait beaucoup plus gênant. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu ne l'as pas vu. Alors, non, je ne l'ai pas vu, c'était un gros livre comme ça, c'était du papier Bible. Et, je lis, et puis, alors là, ça fait Mickaël qui lit, je tourne, merde, je dis, ça ne peut rien avoir. Alors, je retourne, je relis, ah merde, rien à voir. Et là, j'en regarde le nombre de pages. Oh, ben effectivement, oui, ça ne va rien avoir. Il manquait des pages. Donc, les livres d'occasion, c'est très bien. J'en ai moi-même, j'en achète d'occasion. Je suis sur Gilbert Joseph ou sur un troc-vente qui approche de chez moi. Donc, j'achète d'occasion. Donc, c'est très bien. Donc, mettez-vous les livres lus, mettez-vous les livres non lus dans la même bibliothèque que vos livres lus ? Alors, oui, alors simplement, parce que bon, si j'enlève tous les livres que je n'ai pas lus là-dedans, la bibliothèque, il n'en reste plus grand-chose. Non, je déconne, mais non, je préfère les garder et je sais, de toute façon, moi, personnellement, je sais ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu. Donc, voilà, je ne sépare pas. Certains séparent, d'autres séparent. Chacun va oublier à sa porte. En tout cas, voilà. Donc, avez-vous l'intention de lire tous les livres que vous possédez ? Alors, bien entendu, j'ai l'intention de lire tous les livres que j'ai. Mais je pense que, vous à moi, on sait tous le même problème que tout le monde de la blogosphère a. C'est qu'on se dit, on va lire tous les livres que l'on a, mais le pire, c'est qu'il y en a qui s'ajoutent. Alors, ma question est un peu, on va dire, futile, parce qu'on ne pourra jamais lire toute notre pâle parce qu'on a toujours envie d'acheter des livres. Le jour, en plus, désolé de dire ça, mais le jour, on aura envie d'acheter un livre, il y aura toujours quelqu'un pour nous en offrir. Donc, on ne pourra jamais lire la totalité de notre pâle. Bon, certains y arrivent, ce que je respecte totalement, mais voilà, donc moi, pour moi, oui, j'ai envie de lire tous les livres que je possède, mais je sais très bien que, ben, oh, celui-là, il est bien, j'achète, 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 et puis il m'a pas le bzzz, puis Michel, il est débordé. Donc voilà, donc oui, j'ai l'intention de lire tous les livres que j'ai, mais je ne sais pas si je vais y arriver un jour. Donc, question 10, alors désolé si je n'ai pas noté les autres questions, donc là, on a la 10ème question, que faites-vous avec les livres que vous possédez, mais que vous sentez que vous ne lirez jamais ? Alors ça, ça c'est liste, je pense que tout le monde a déjà eu ça dans sa vie, dans même, n'importe qui, celui qui me dit qu'il a jamais eu l'intention de vendre un livre parce qu'il sait qu'il ne lira jamais, et ça, je pense que tout le monde, ça leur a déjà arrivé, par contre, même si je n'ai pas envie de lire, je les garde. Pour une simple et bonne raison, il y a des livres que j'achète, que j'achète par exemple de grands auteurs comme Albert Camus, comme Marcel Proust, ce sont des auteurs que je n'ai pas forcément envie de lire en ce moment, que je n'ai pas la tête à lire en ce moment, et je me dis que je les ai dans ma bibliothèque, et un jour, je les lirai. Et donc, automatiquement, c'est des livres que je n'ai pas envie de lire, que je ne lirai pas cette année, ni l'année prochaine, ni voilà, donc je les garde, je sais que je les ai, et voilà. Donc la question est que je garde des livres que je ne sais que je ne lirai jamais, parce que ça peut toujours servir. Parce que le jour où je l'aurai vendu, puis je me dirais, ben merde, ça m'aurait bien dit de le lire, et qu'au final, je l'ai vendu. Ben, ça sera un peu bête. Donc, 11ème question. Avez-vous déjà donné des livres ? Alors, donner des livres, alors est-ce que j'en ai donné ? Oui, j'en ai donné, alors ce sont des livres souvent un peu abîmés, ou parce que je les ai en double, ou oui, ça m'est déjà arrivé, mais très rarement. Par contre, si je donne un livre, c'est un livre qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas cher, pas au niveau prix, mais qui n'est pas cher à mon cœur. par exemple, vous avez le Seigneur des Anneaux, le gros pavé que j'ai, qui est tout en haut là-bas, jamais je le donnerai. Ça, c'est clair et net, mais si c'est par exemple un vieux Seigneur des Anneaux photo junior, lui, bon, allez, vas-y, je lui donne gracieusement. Mais voilà, quoi, c'est vraiment, ça dépend de la personne, et ça dépend du contexte. Donc douzième question, avez-vous déjà été sur le coût d'une interdiction d'achat de livres ? Alors, je pourrais faire comme carreau vert de livres, c'est-à-dire, je veux un livre, mais je fais la petite gamine qui tape des pieds pour avoir son livre, ou... Non, je n'ai jamais été en interdiction de livres, parce que si je suis en interdiction de livres, c'est que mon porte-monnaie va mal. Donc, non, ça m'est jamais arrivé. Non. Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu les livres que je voulais. Donc, voilà. Si ce n'était pas la semaine-là, c'était la semaine d'après, ou voilà, quoi. Il faut savoir qu'avant, je ne lisais pas beaucoup. Si je lisais un ou deux livres par an, c'était exceptionnel. C'est mes deux profs de français. Donc, j'ai eu une prof de français en bac pro qui m'a donné envie de lire. Elle m'a donné envie de lire avec « Les souris et les hommes » de John Steinbeck. Et la prof de français, donc, que j'ai toujours cette année, quand je suis arrivé en BTS, qui m'a vraiment de... m'a dit « Bouh ! » Allez, on y va, on fonce. Et donc, automatiquement, j'ai eu envie de lire. Donc, Donc, treizième et dernière question. Que pensez-vous que vous achetez trop de livres ? Non. 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 Je n'achète pas trop de livres. J'achète juste ce qu'il faut. Alors, certains me surpassent, d'autres sont plus bas que moi. mais non, je n'achète pas trop de livres. Malgré que, mathématiquement, j'achète trop. Parce que j'ai plus de livres qui rentrent que de livres qui ressortent. Donc, mathématiquement, ça veut dire que j'en achète beaucoup trop. Donc, voilà. Donc, c'est fini pour ce tag. Vous retrouverez, bien entendu, la chaîne, ou les deux chaînes, pardon, des deux blogueuses anglophones. Vous pouvez reprendre ce tag, bien entendu, en citant ces deux personnes. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire sur vos achats. Enfin, vos achats, comment achetez-vous vos livres. Enfin, essayez de répondre à ces questions. Si vous le refaites en vidéo, laissez le lien, ce serait gentil, je verrai vos réponses. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon samedi et une bonne lecture et une belle semaine. Bye, bye.